Bonjour messieurs, bonjour mesdames et les autres. Bienvenue chez Mr. Raph, la tour de contrôle. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater des informations à venir. Merci et bon visionnage. Gaëlle Nganamouit est au centre d'un scandale homosexuel au Cameroun. Quelques temps après la démission de la footballeuse de ses fonctions de team manager de la sélection féminine de football, des vidéos la mettant en scène circulent sur les réseaux sociaux. Ils portent à croire qu'elle serait en couple avec une certaine califat. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas eu la version des faits de cette dernière. Voici donc la version de Gaëlle Nganamouit. Restez scotché pour plus de détails. Par principe de recoupement, de vérification et d'équilibre de l'information, nous prenons attache avec Gaëlle Nganamouit via WhatsApp le dimanche 31 octobre 2021 à 11h05. Nous lui ferons part de l'alerte à nos parvenus, faisant état de sa probable relation amoureuse avec une jeune fille. Nous lui précisons au passage que, de notre enquête, il reçoit pas mal d'informations, la présentant effectivement comme l'amante de la jeune fille et que nous souhaitons qu'on en parle selon sa disponibilité. L'ancienne lionne indomptable nous fait savoir qu'elle n'est pas dans la ville et qu'elle sera à Yaoundé dans deux heures de temps. Deux heures de temps passées, aucun signe. À 17h50, elle nous laisse un bonsoir laconique. Quelques temps après, une connaissance que nous avons en commun nous fait savoir qu'elle souhaite qu'on se voit tous ensemble pour en parler. Nous acceptons sa proposition. Le rendez-vous est pris quelque part en ville. Nous nous y rendons, mais Gaëlle ne se présente pas. Cette connaissance arrive et nous informe qu'elle n'a pas pu venir parce qu'elle est fatiguée. Nous lui faisons néanmoins part de ce qui en est. Il nous rétorque qu'il va lui rendre compte et nous revenir plus tard. Mais il nous rapporte que selon ce que lui a dit Gaëlle, elle n'a jamais publié les vidéos des bas sexuels du califat, qu'elle lui a spolié la somme de 10 millions et que l'affaire est pendante. Nous lui signifions néanmoins le besoin de discuter avec elle personnellement, car nous avons des questions précises qui lui reviennent à elle de répondre. Il faut préciser que la loi camerounaise réprime les pratiques homosexuelles en son article 347 qui dispose en son alénéa premier que, je cite, est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe. On se souvient récemment, Chakiro a écopé de 5 ans d'emprisonnement pour tentatives de pratique d'homosexualité. Et bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rien manquer de vidéos à venir.